Musique Aujourd'hui on est en formation robotique humanoïde dans le cadre d'une expérimentation avec United Robotics Group une formation qui regroupe des enseignants de lycées et de collèges et puis des associations qui vont participer à un challenge humanoïde pour la RoboCup Junior Emile de United Robotics Group qui fait Nao et d'autres robots United Robotics Group c'est un groupe européen spécialisé sur la robotique et la robotique de service ainsi que l'éducation qui est un point important pour nous Donc ici on est aussi pour un des projets d'entreprise ensemble avec l'élégance de l'enseignement pour en fait faire un atelier de formation pour les professeurs qui vont travailler et qui vont enseigner la robotique et la programmation à des professeurs de la région Donc Nao c'est un robot surtout visé à l'éducation mais l'éducation dans tous les niveaux c'est-à-dire que ça va de l'école primaire où il fait des petits jeux, des petites danses jusqu'à la recherche et l'éducation supérieure Donc là pour le coup c'est plus de permettre à tout le monde d'avoir un rapport un peu plus confortable avec la technologie de comprendre comment ça marche vraiment sous le capot qu'est-ce que ça veut dire qu'un robot, est-ce que c'est un robot c'est la même chose que de l'IA mais aussi comprendre les problématiques techniques de type comment est-ce que, quels angles il faut c'était pour être capable de viser un objet de ce genre de choses donc être capable vraiment d'avoir une meilleure compréhension technique du monde et de comment les choses marchent On se retrouve normalement à la finale France où il y aura un espace dédié à la compétition où non seulement on vous aurez à montrer ce que l'on vous a demandé de faire mais avec des choses que, Emile est un spécialiste de l'invention des trucs impossibles donc on essaiera de tirer au sort quelques énigmes à résoudre